Je m'appelle Marco Deblois et je suis programmateur conservateur du cinéma d'animation à la Cinémathèque québécoise depuis déjà dix ans. Il faut tout d'abord préciser que la collection de films d'animation de la Cinémathèque, parce qu'en tant que conservateur je m'occupe d'une collection, c'est une collection internationale. C'est ce qui fait d'ailleurs une de ses qualités. Et la moitié de la collection est composée de films québécois et canadiens. J'ai eu souvent l'occasion de le dire, l'animation au Québec et au Canada fait partie d'une de nos plus grandes réussites artistiques. Montréal étant la Mecque, ou en tout cas une Mecque de l'animation au plan international. Ça a commencé lorsque l'Office national du film s'est établi à Montréal vers la fin des années 50, après avoir déménagé d'Ottawa. Ensuite, plein de studios indépendants ont été fondés à Montréal. Cinégroupe, Pascal Blais, Michael Mills, etc. Sans compter tous les développeurs, tous les inventeurs, tous les gens œuvrant dans les nouvelles technologies. Et à cet égard, il faut évidemment nommer, par exemple, Daniel Langlois avec Softimage, Tune Boom, qui a produit un logiciel d'animation célèbre, d'animation 2D. Alors, l'animation ici constitue effectivement un de nos trésors apprécié et reconnu à l'étranger, mais jamais à mon entière satisfaction en ce qui concerne la reconnaissance ici. C'est toujours un trésor un peu caché, un trésor un peu méconnu, je ne sais pas pourquoi. Et un des objectifs de mon travail, c'est de démontrer que l'animation ne ressemble pas à ce à quoi on pense que ça ressemble. Et donc, en faisant la programmation, j'essaie de bousculer les idées reçues et de montrer des films qui m'apparaissent importants. En tant que programmateur conservateur du cinéma d'animation à la Cinémathèque, j'ai la responsabilité de faire des programmes réguliers de films d'animation. Et la Cinémathèque fait ça depuis les années 60. Ce n'est pas nouveau. Donc, on a un programme hebdomadaire qui est composé ou bien de films de la collection ou alors de films qu'on fait venir de l'étranger. Ou bien des programmes consacrés à des auteurs, ou à des techniques d'animation, ou à des pays, ou à des styles. Mais, bon, en dépit de la régularité des programmes, je trouvais qu'il manquait quelque chose d'important à Montréal. C'est un événement rassembleur pour les gens de l'animation et pour le public aussi, afin que tous ces gens-là puissent se rencontrer. Montréal a tous les atouts pour être une ville importante au plan international en ce qui concerne l'animation, mais il lui manquait un festival. Donc, vous savez, commencé à Montréal, bon, la manie des festivals, on en a beaucoup, bon, l'animation, on n'en avait pas, alors pourquoi ne pas en faire un avec l'animation? Car les festivals répondent à deux besoins importants. D'abord, celui de voir des films, mais surtout celui de créer une rencontre, un cadre d'échange. C'est le caractère événementiel qui permet ça. Alors, en développant la formule des sommets, parce que les sommets existent quand même depuis sept ans, en développant la formule des sommets, on s'est dit, tiens, faisons-en un festival. C'est encore un festival modeste. On fait ça avec un budget, mon Dieu, assez petit. Mais notre idée, c'est donc d'occuper la Cinémathèque pendant trois jours et aussi de décliner toutes les pratiques de l'animation, tous les genres, toutes les esthétiques depuis le patrimoine, comme par exemple avec la rétrospective du praxynoscope au cellulo, qui a été faite par nos amis des archives françaises du film, donc les débuts du cinéma, jusqu'aux nouvelles images, jusqu'aux nouvelles technologies, comme par exemple avec l'atelier d'Ubisoft sur l'animation pour les jeux vidéo ou alors l'installation de textures. Donc on espère, on souhaite vivement que la population, que les gens, pas juste le milieu de l'animation, parce que les gens se connaissent bien, ils se voient entre eux, ils se voient souvent, mais qu'il va y avoir vraiment un cadre d'échange, de rencontre, de façon à ce que la Cinémathèque puisse vibrer au rythme de l'animation et aussi pour qu'il puisse y avoir enfin l'occasion de se voir à Montréal et non pas dans un festival à l'étranger. Une des caractéristiques de l'animation ici, c'est sa diversité. Il est assez amusant, dans un festival par exemple, on voit les courts-métrages et puis on est capable de savoir au bout de cinq secondes, si par exemple le nouveau film qui vient de commencer est un film tchèque, parce qu'il y a une esthétique qui se rapporte à la production de ce pays-là, une esthétique involontaire, mais il y a un genre, il y a un style. Ce qui caractérise la production ici, c'est vraiment sa diversité, son côté éclaté, la démocratisation des techniques, il n'y a pas une façon de faire un film, il y en a plusieurs, et ça c'est l'héritage de Norman McLaren. Donc, premier constat, la production ici est variée, on manie aussi bien des outils de pointe que des outils traditionnels et ça semble vouloir se poursuivre. L'ONF est encore un joueur très important pour la production de films, d'animations, d'auteurs, et bien sincèrement, si l'ONF n'existait pas, je me demande réellement comment les cinéastes arriveraient à faire des films, parce qu'il n'y a pas de programme de subvention offert par les institutions qui tiennent compte de la réalité de ce qu'est faire un film d'animation. Donc, l'ONF est encore un joueur très important, mais en ce qui concerne peut-être le côté un peu plus esthétique ou technique de la chose, on assiste de plus en plus à une espèce d'effacement des frontières entre la prise de vue réelle et le cinéma d'animation. Et la numérisation, en fait le recours au numérique a fait en sorte que de plus en plus la prise de vue réelle peut être animée image par image et l'animation a avoir l'apparence de la prise de vue réelle. Il y a donc une sorte de... moi je trouve ça particulièrement stimulant, je trouve ça d'ailleurs passionnant, mais il y a une sorte d'ambiguïté de la réalité de l'image qui se manifeste de plus en plus et qui nous oblige... qui nous oblige donc non seulement à mettre en cause l'image elle-même, mais aussi à nous intéresser davantage à l'animation parce que l'animation a contaminé complètement la prise de vue réelle maintenant. Et je pense à un cinéaste par exemple comme Théodore Rouchève, qui est un cinéaste d'animation, mais ses films en même temps ne correspondent pas à la pratique traditionnelle de ce qu'est le cinéaste d'animation, d'autant plus que Théodore travaille très vite. Ce n'est pas le genre de gars qui va passer trois ans dans un studio à faire un film. Donc il y a une mutation, on s'en va dans une direction et moi je trouve ça particulièrement passionnant. En ce qui concerne l'industrie, je ne serais pas... Bon, la plupart des grandes compagnies d'animation, bon, sauf peut-être Nelvana en Ontario, mais la plupart des grandes compagnies de type industriel ont le plus souvent eu des problèmes financiers. Bon, pensons à Cynard par exemple. Quand on pense à l'industrie de l'animation, on pense par exemple à la production de long-métrage. Mais les longs-métrages ayant été produits ici sont assez rares parce que produire un long-métrage, ça demande des ressources importantes. Et compte tenu de la réalité économique du pays, compte tenu du fait qu'ici notre art est subventionné en quelque sorte, il est très, très, très difficile d'arriver à produire des longs-métrages, donc d'avoir une industrie réellement forte. C'est surtout... Bon, je pense à Pascal Blais qui est extraordinaire dans le monde de la publicité. C'est surtout peut-être à ce niveau-là qu'on peut réellement parler d'une industrie ou alors vraiment du côté des appareils, des techniques, des outils. Soft image, boom, etc. Mais j'ai un peu de difficulté. Pour moi, c'est une vue de l'esprit de parler d'une industrie de l'animation aussi. Mon Dieu, comment on perçoit à Montréal... Bien, les gens ont le goût de venir passer leurs vacances ici, ça c'est sûr. Mais je vais juste vous raconter une anecdote. L'année dernière, en février, mars, avril, on a eu ici une grande rétrospective consacrée aux origines de l'animation japonaise. Et le conservateur du National Film Center de Tokyo, M. Akira Toshigi, était ici pour inaugurer la rétrospective. Et le soir, donc, du lancement, il a pris la parole, il a prononcé un discours et il a dit ceci. Je suis honoré d'être dans la Mecque du cinéma d'animation mondiale. Alors c'est un Japonais qui fait le voyage Tokyo-Montréal et qui arrive ici et qui nous dit je suis honoré d'être dans la Mecque de l'animation. Je trouvais ça extraordinaire. Et Montréal a cette réputation solide d'être un lieu accueillant pour les gens qui s'intéressent à l'animation. Et ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende urbaine. On ne le reconnaît pas peut-être nous, on ne s'en rend pas compte. Mais à cause de la convergence de tous les acteurs qu'il y a ici, à cause de la tradition, à cause de notre savoir-faire, Montréal est un lieu prisé pour l'animation traditionnelle, pour les nouvelles technologies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !